Forcer ça ne sert à rien. Vous forcez quelqu'un et vous l'éloignez. Il y a des gens qui sont conscients de la vérité, alors ils forcent les gens et ils leur font peur. L'Iran, attention, ça, maintenant c'est l'Iran, maintenant c'est ça, maintenant c'est la guerre chimique, maintenant c'est là. Ça ne sert à rien. Faire peur aux gens ça ne sert à rien. Ça c'est des gens qui n'ont rien à vendre, alors ils font peur aux gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils ne sont pas arrivés à révéler leur cœur, à leur donner envie de faire choua de par eux-mêmes, alors ils leur font peur. Ça ne sert à rien, ça c'est. Hachem veut qu'on revienne vers lui parce qu'on a envie, parce qu'on a compris, parce qu'on l'aime, parce qu'on aime la vie et qu'on a compris ce que c'est la vie. Et on veut s'améliorer, on veut se rapprocher de Dieu, mais il ne veut pas qu'on ait peur. Quelqu'un qui a peur, ça ne sert à rien. Quand on utilise la peur, on utilise la rigueur, on utilise la force, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous au Maroc, quand on était au Talmud Torah, ils faisaient une petite faute comme on disait, il fallait mettre les doigts comme ça, allez, tu les règles et tout. Et vous croyez qu'avec ça, ils vous ont fait aimer la Torah ? On s'est sauvés à l'autre bout du monde. C'était une méthode qui marchait avant, parce que les gens étaient plus forts. Ils arrivaient à comprendre que malgré ça, il y a quelque chose de bien ici. Mais nous, on est trop dans le vouloir, on est trop dans l'amour des choses. Mais on ne peut pas faire quelque chose si on n'aime pas. Aujourd'hui, les gens ne font que de cœur avec ça. S'ils aiment, ils font. S'ils n'aiment pas, ils ne font pas. Tu peux lui faire peur. Ça ne lui fait pas peur. Il ne peut pas avoir peur. Parce que dans YouTube, il a vu des films plus pires que toutes les réalités que tu peux lui faire peur. Non, il n'a pas peur. Il n'a plus peur. La peur, c'est quelque chose d'aujourd'hui, c'est tout virtuel. Ce n'est pas ça qui va bouger le monde. Et faire vouloir à quelqu'un le bien, lui donner envie de vouloir. Le faire aimer doucement, doucement, doucement. Le laisser tout le temps faire le pas de par lui-même, doucement. Il y avait une fois un rab en Marseille, quelqu'un qui a fait tchouva. Alors, il venait chez ce rab tous les shabbats pendant des mois. Et quand il venait pour manger le shabbat midi, il sonnait à la porte. Alors, le rab avait levé la porte. Shabbat shalom, baruch haba et tout. Allez, viens un peu, puis douche et tout. Et au bout de six mois, il a commencé un peu à prendre la Torah. Il a dit, on n'a pas le droit de sonner le shabbat. Alors, il est venu, il a dit au rab, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit, j'ai sonné tous les shabbats ? Il lui a dit, si je t'avais dit, je ne serais plus revenu. Je ne serais plus revenu. Moi, je ne suis pas un policier. Moi, je ne suis pas là pour t'empêcher de te surveiller si tu sonnes le shabbat. Moi, je suis là pour te faire aimer Dieu, aimer la Torah, t'aimer toi-même. C'est ça que je veux, c'est ça que j'attends de toi. C'est ça que j'attends de toi.